Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à plus en sept sur ce forum régional sur le thème de la revitalisation des centres-villes dans les villes de pôles de centralité. L'actualité politique nationale de ces derniers mois et les nombreux colloques organisés en France sur ce thème ont montré que la revitalisation des centres-villes, notamment des villes-pôles de centralité, constituait plus que jamais un objectif national et un enjeu majeur dans le développement équilibré de nos territoires. Et je remercie Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe de Ville-aux-Pareils, centre-villes de Loire, d'avoir choisi d'organiser ce forum régional à plus d'enseignes. Je remercie Dominique Roulet, vice-présidente du conseil régional centre-villes de Loire, en charge de l'aménagement du territoire et du numérique, d'être présente au forum important pour le territoire, ainsi que Marina Montclair, directrice territoriale de la Banque des Territoires, et Christophe Chassat, directeur de l'Ambréal. Je remercie aussi les différents élus et praticiens de l'aménagement du territoire pour leur participation à ces travaux. Comme vous le savez, sans doute, la ville de Ville-en-Seine est un système économique extrêmement développé, qui est complètement surdimensionné par rapport à la taille démographique de la commune. La zone industrielle de Ville-en-Seine comprend notamment quatre leaders mondiaux, un leader européen, trois leaders nationaux, plusieurs PME dynamiques. C'est un des plus importants tissus industriels de l'Inde, avec la route de Château-Roule et avec Issaouna. Plus de 70% des personnes qui travaillent sur la zone industrielle de Ville-en-Seine n'habitent pas Ville-en-Seine et viennent de tout le département de l'Inde. Ce qui génère une demande importante en matière de création et de rénovation de logements, à laquelle nous n'arrivons malheureusement pas à répondre. Outre le fait que Ville-en-Seine soit une ville brûle de centralité, c'est surtout notre problème de logement et de revitalisation du centre-ville qui nous a poussé, en cardinaté, fin 2014, à l'appel national à manifestation d'intérêt pour la revitalisation des centres-bourses. Avec succès, car la ville de Ville-en-Seine a été désignée le RET national, avec une cinquantaine d'autres villes au niveau national, en France, et une des deux seules de la région centre avec Châteauméen. Je crois qu'il y a un peu de temps de Châteauméen dans la salle. Cette opération de centre-ville permet notamment aux habitants de Ville-en-Seine d'obtenir des aides pour rénover leur logement, mais l'opération de revitalisation de centre-ville ne se base pas uniquement sur l'amélioration du logement. Pour qu'une opération de revitalisation de centre-ville soit parfaitement réussie, il est nécessaire qu'elle s'appuie sur trois piliers. Il s'agit du fameux triptyque amélioration du logement, notamment en centre-ville, l'aménagement urbain, surtout en centre-ville, ainsi que l'aide aux commerces et à l'artisanat en centre-ville. Et il est absolument indispensable de réaliser ces trois actions conjointement pour que l'opération de revitalisation de centre-ville soit réussie et puis satisficace. Et ce que nous faisons actuellement améliorer avec l'aménagement urbain, les travaux ont été réalisés en centre-ville, rue Grande, Place aux Légumes et rue des Trois-Lanchants, et des travaux vont bientôt commencer à nuire la République, toujours en centre-ville, c'est en face de la mairie, qui est l'ancien trésor public. En ce qui concerne l'amélioration du logement, nous avons créé un bâtiment osé rénover, où trois techniciens et techniciennes apportent des conseils et montent des dossiers pour les habitants souhaitant obtenir des subventions de l'ANA, de la comité de commune, et de la ville de Budence et de la ville centre de la comité de commune. Ceci, bien sûr, afin d'améliorer et rennover les logements. Et en ce qui concerne l'aide aux commerces et à l'artisanat, une opération d'aide aux commerces et à l'artisanat, financée par l'État, a été lancée dans le cadre du FISA, qui était la dernière opération, et le Fonds de l'intervention de soutien à l'artisanat et au commerce. Cette opération vise à relancer le commerce en centre-ville à travers différentes animations et différents travaux, et pour que cela soit plus efficace, la ville de Budence et abonde financièrement cette opération FISA. En l'autre, la ville de Budence a été la première commune de l'Ande à bénéficier en 2018 du très haut débit via la fourniture publique, mise en œuvre par le réseau d'initiatives publiques RIF-Francis, ce qui constitue bien sûr un atout supplémentaire et indispensable pour le développement économique et social de la commune. Cela m'ira bientôt, à quelque sorte. Mais nous, c'est vrai, à part, moi, c'est vrai. Vous êtes pas dans le réseau public ? Non, mais je le sais. Grâce à la réussite de ces actions conjointes, l'aménagement urbain, l'amélioration du logement, l'aide au commerce et l'artisanat, et le développement de la fibre optique, l'aménagement du centre-ville de Budence est actuellement considéré comme un dossier pilote au niveau national. La ville de Budence est d'ailleurs souvent citée en exemple au niveau national par l'État, par l'Association nationale des maires de France, d'ailleurs, Michel va intervenir prochainement à l'AMS, et par l'Association nationale des petites villes de France, on s'est intervenu aussi il y a quelque temps, dans l'association, dans le cadre de différents collègues nationaux qui sont consacrés à l'arbitralisation des centres-villes. Et j'espère que le début d'expérience réussie de revitalisation de centres-villes de Budence pourra vous être utile et alimenter votre réflexion lors de ce forum régional toute la matinée. Mais notre expérience de revitalisation est bien loin d'être terminée. Nous n'en sommes qu'au début de cette démarche. Nous allons maintenant poursuivre cette opération de revitalisation du centre-ville dans le cadre de la nouvelle procédure ORT, opération de revitalisation du territoire lancée par l'État, et pour laquelle nous avons candidaté au mois de juillet, afin de développer encore plus notre centre-ville. Je vous souhaite à tous des travaux de qualité, des échanges d'expériences structurels, afin de mettre en place, au sein de chacun de vos territoires, des actions de revitalisation de centres-villes innovantes, mais bien sûr, en n'oubliant pas de tenir compte, dans vos aménagements, des espaces publics, des formidables défis environnementaux et climatiques, auxquels nous devons absolument faire face. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que c'est la parole de la demi-dité ? C'est pas peut-être arrivé. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier de votre accueil pour cette réunion, cet échange consacré aux espaces publics et au thème de la revitalisation. Je voudrais aussi remercier Guillaume Carré, qui est toujours présent, puisqu'on parle effectivement d'aménagement particulier dans une moyenne, saluer la Banque des Territoires, saluer les services de l'État, de la région, l'ensemble des élus, et donc vous saluez tous en vos qualités respectives. Sur cette question des espaces publics, je ne fais pas très long en introduction, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, des intervenants qui vont faire part de leur expérience, de leur expertise, et je pense qu'on a effectivement bien besoin. Il est vrai qu'aussi, quand on a appréhendé la question, si vous voulez, de la revitalisation en région centre, on a immédiatement pensé aux villes moyennes, puisque les villes moyennes ont perdu des habitants au fil du temps, avec des configurations, si vous voulez, effectivement différentes, puisque dans des appartements comme le nôtre, et les villes moyennes ont perdu des habitants, au bénéfice des communes environnementales. Je crois qu'il faut avoir effectivement ce questionnement, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, quel est effectivement l'équilibre en matière de l'aménagement du territoire. Et la question, si vous voulez, de revitalisation, elle se pose pas seulement pour les petites communes, mais pour les villes moyennes, elle gagne aussi des villes beaucoup plus importantes, parce que les pratiques ont effectivement changé. et que vous prenez les pratiques de nos concitoyens qui concernent Internet et qui commandent par Internet, ça devient quand même assez stupéfiant. Le volume de produits qui sont commandés par Internet avec une société qui vit dans l'urgence, dans une idéalité. Moi, je me suis toujours posé la question, si vous voulez, de personnes qui commandent par Internet un roman, par exemple, ils veulent l'avoir tout de suite, qu'on souhaite un livre pour le travail, pour l'expertise, pour un certain nombre de choses, et qu'on a un besoin urgent, je peux le comprendre. Je pense qu'un roman, on va attendre 4 ou 5 jours et acheter au bibliothèque des guerres du coin. Donc ça, c'était un élément qui caractérise un peu notre société. Et puis, quand on regarde le sujet, la question des espaces publics, elle dépasse les vies moyennes, c'est aussi la question des agglos. Et les agglos, ce n'est pas seulement les espaces publics dans les centres lourds, donc dans le centre de l'agglos, c'est aussi les espaces publics dans le quartier. Et je crois qu'il faut aussi examiner cette question. C'est aussi les petites communes. Et on aura peut-être l'occasion de parler de la politique de la région en matière d'espaces publics. Quand on regarde un peu les choses, on s'aperçoit que les discussions qui ont eu lieu entre l'État, la région, la Banque des Territoires, on partage le même sentiment par rapport à cette nécessité d'agir sur les espaces publics. Et c'est vrai que ce qui est fait, et qui va être continué à faire à plus en fait, est tout à fait exemplaire. En ce qui concerne la ville, donc, il a dit M. le maire, il était l'oréat de Saint Louis XIV de l'appel à la manifestation d'intérêts en centre de lourds. Et quand on se pose la question des espaces publics, c'est la question plus générale qu'il faut se poser. Il faut avoir une démarche d'appréhension générale de l'aménagement de la commune. Vous avez parlé de la question effective du logement. Il faut poser la question aussi des circulations, des infrastructures, des équipements sportifs et culturels. Vous savez, dans l'affaire d'équipements sportifs et culturels, il est plus facile de construire, comme on l'a fait il y a quelques années en périphérie, que de se dire, on a fait le pareil, de construire en centre de l'île, parce que c'est plus compliqué. Je pense que la tendance est plutôt, aujourd'hui, celle-ci. Et je crois qu'on a découvert un peu trop tard qu'il y a eu cette période de construction d'équipements commerciaux en périphérie et que, moi, je ne suis pas le propre maire. À l'époque, vous savez, quand quelqu'un me les augmentait, il venait en disant, « Moi, j'ai besoin d'un terrain, je vous achète un terrain, je construis effectivement un bâtiment et je vais créer des emplois. » Je ne vois pas comment le maire aurait pu refuser, comment moi, j'aurais pu refuser. Je ne jette pas l'affaire à ces maires qui ont dit oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu la tendance inverse et on est un peu tétanisés en disant, « Les surfaces commerciales, on va les installer le plus possible en s'employant. » C'est un problème du coût du foncier et c'est le problème de la disponibilité du foncier qui n'existe très souvent. Et c'est vrai que les espaces publics occupent une place particulière dans cette question de revitalisation. On en parlera tout à l'heure avec les politiques qu'on a eues, les politiques qui ont des villages, parce que l'espace public, c'est valorisation d'un espace, c'est aussi un espace de rencontre, de convivialité, de redimidamisation du commerce, de mise en valeur de ce commerce. Et c'est, je dirais, le lieu de vie, le poumon de la ville. Et effectivement, c'est-à-dire de respiration. C'est aussi une politique de logement. Il faut, je veux dire, reconquérir en matière de logement les centres-bours. Alors, ce n'est pas seulement pour redynamiser, mais c'est aussi avoir des politiques qui permettent à tous les publics, quel que soit leur revenu, leur origine, d'avoir droit de citer, effectivement, en centre-ville, en particulier, dans le cadre du logement social. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait inventer le centre-ville de demain et inventer de nouvelles configurations d'espaces publics. On ne peut plus raisonner, effectivement, comme avant. Tu as parlé tout à l'heure, juste, de la question du climat. C'est-à-dire, on en parle tous les jours, la question de l'écologie de l'environnement en général. On a eu aussi des rencontres au niveau régional sur la construction d'un espace public avec un certain nombre de recommandations. Un espace public, ça ne doit pas être seulement des places de parking. Même s'il faut examiner, si vous voulez, des dossiers au cas par cas, parce que les configurations de la ville et les contraintes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on attache, nous, une grande importance à ces espaces publics. Je disais repenser la ville. Oui, il faut repenser la ville. Il faut faire preuve d'imagination. Je pense qu'il faut associer, bien évidemment, les architectes, les paysagistes, les urbanistes. Je pense qu'il faut associer aussi les ethnologues, les sociologues, les artistes. Parce que je pense qu'il faut faire preuve, effectivement, de créativité. Vous savez, quand on dit revitalisation, on va acquérir, et ça se fait dans beaucoup de communes, on va acquérir des bâtiments pour insister à mettre de nouveaux commerces, ça, on sait faire. Alors, quand on a dépassé les aspects financiers, le problème, c'est quels commerces sont les autres. C'est ça, la difficulté. Si c'est pour déstabiliser le commerce local, ça pose quand même un problème. Et c'est vrai que le commerce, ça a toute sa place, effectivement, si vous voulez, dans les espaces publics. Alors, on peut parler aujourd'hui, dans certaines communes, on parle de recyclerie, on parle de magasins de l'eau, on parle d'installation de jardins partagés, on parle aussi d'installation de vieux jeux pour enfants directement en centre-ville. C'est des choses qui sont effectivement nouvelles pour redonner un souffle, effectivement, si vous voulez, à ces espaces publics. Et ces espaces publics, donc, dans les saglots, dans les villes moyennes, dans les petites communes. Et j'en terminerai pour dire que on a toujours, certains ont toujours opposé le rural et l'urbain. Et aujourd'hui, on parle de la métropolisation, c'est vrai qu'il y a une métropolisation qui ne doit pas faire oublier les territoires effectivement ruraux. Mais je crois que quand on oppose les territoires, on oppose avant tout nos concitoyens et c'est une très mauvaise chose. Je crois que l'urbain a besoin de le rural et, effectivement, c'est ce qui vous voulez inversement. Et je crois qu'on aurait, on gagnerait dans notre pays avoir un débat effectivement entre l'armature en ce qui concerne les territoires. Quand vous prenez la région centre de métropole, qui ne sont pas forcément, 6 agglos, 24 pôles de centralité et tout un maillage effectivement de petites communes. Comment on organise cet espace ? Comment on fait effectivement pour que nos concitoyens 26 ans deviennent ? Il y a des problèmes particuliers qu'on a évoqués il y a quelques mois à 216, c'est celui de la mobilité. Et donc, on voit bien qu'on est dans un monde, dans un aménagement du territoire en transition dans lequel les espaces publics ont effectivement toute leur place. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour votre témoignage, pour votre expertise et pour tout l'intérêt que l'on doit faire partager pour ces espaces publics qui sont des espaces de vie pour l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur activité et leur projet. Merci. On passe la parole à Mme Boclaine. Maintenant, je voulais faire une petite rectification. J'ai parlé de l'opération Centre-Bourg au niveau de l'État, mais j'avais complètement oublié de dire qu'on avait fait une opération vie-centre avec le conseil régional avec beaucoup de réussite et pour laquelle nous étions particulièrement investis, je me rappelle. Merci, M. le maire, M. le vice-président, M. le directeur de la journal de l'adréal, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie d'être ici, ravie de partager ce moment avec vous et ici à Buzancé. L'histoire entre la Banque des territoires et Buzancé est une histoire qui commence à bâter plusieurs mois et qui, je dirais, se consolide et se renforce parce qu'elle a débuté effectivement avec l'accompagnement dans le cadre de la réussite à l'appel à un projet de centre-bourg et puis qu'elle était maillée depuis d'accompagnement sur différents besoins et différentes études qui peuvent émerger. la Banque des territoires s'est donnée pour mission de lutter contre les fractures territorielles et sociales. Et les villes moyennes, les centres-bourgs qui sont les pôles de centralité sont au cœur de cette action et de cette mission de lutter contre les fractures territorielles et sociales. Alors, concrètement, comment la Banque des territoires a mis en œuvre cette mission ? Alors, schématiquement, j'ai l'habitude de dire qu'elle accompagne les porteurs des projets et notamment les collectivités sur le continuum des projets. c'est-à-dire qu'on vient intervenir très en amont sur l'ingénierie, sur la maturation des projets et avec un spectre assez large qui est un accompagnement sur la stratégie qu'on peut mettre en place sur un territoire jusqu'au montage opérationnel sur des objets qui vont être identifiés. Une fois que ce travail d'ingénierie est fait ou s'il a été fait et par ailleurs qu'on a besoin d'intervenir, on intervient comme un acteur financier puisqu'on est principalement un acteur financier en financement soit sous forme de prêts de long terme auprès des collectivités et des acteurs publics soit en investissement en fonds propres dans des sociétés de projets qu'on va monter avec des co-investisseurs privés pour porter des projets sur les territoires. Et tout ça se décide bien entendu avec les élus et avec les territoires. Alors, dans ce cadre-là, pour nous, pour la bande des territoires, Bésancère est une tous les facteurs de réussite pour écrire la récriminalisation de Centrebourg. D'abord, tout ce travail de stratégie qui a été pensé, réfléci, maturé et qui a permis d'être lauréat de cette année de Centrebourg. Et puis ensuite, ces actions multithématiques, comme vous disiez M. le maire, M. le président aussi, les espaces publics, bien entendu, il est important d'avoir des espaces publics qui soient de qualité, qui soient un meilleur, un meilleur, pour être un facteur d'attractivité, mais aussi le logement, le commerce, le tri de l'église, la mobilité. Ça aussi, c'est un sujet qui est très important en milieu rural, et pas seulement d'ailleurs. Et puis, peut-être quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, qui est le volet d'innovation. Pour qu'un projet soit réussi, il faut le projeter dans l'avenir, ce que vous disiez aussi, M. le vice-président, c'est-à-dire travailler, réfléchir à quel centre-ville, quel centre-ville, pour demain, pour nos enfants, pour les futurs habitants. C'est important d'appliquer les habitants d'aujourd'hui, mais aussi comment on va attirer les habitants de demain et les habitants d'ailleurs. Et effectivement, le sujet climatique, le sujet biodiversité, les casiers réfrigérés, qui pour moi, est une idée fantastique qu'on soutient. tout ça va permettre de faire de votre commune un lieu de destination et au-delà d'un lieu utile, on va trouver dans des commerces qui ne sont nécessaires, mais un lieu de destination, je dirais même un lieu de désir. Donc, on va souhaiter, on va désirer venir aller dans le centre-ville de Buzin. C'est ça qui est important. C'est demain, comment on peut faire d'un centre-ville un lieu de désir pour les habitants et pour les touristes. Ajoute de la valeur et de l'attractivité au territoire. Et donc, dans ce sens-là, pour nous, Buzin, c'est un exemple inspirant pour d'autres communes qui voudraient se lancer sur cette dynamique entre ces chansons. Et dans ce cadre-là, je vous souhaite à tous une très très bonne matinée de travail. M. le vice-président du conseil régional, M. le maire, mesdames, M. le Zédi, mesdames, messieurs, un grand merci à M. le maire d'accueillir cette troisième rencontre sur le thème de la radicalisation des centres-bours et centres-villes. Après tout ce qu'on a qui se vous en sait, c'est légitime que vous accueillez cette journée. Donc, journée qui fait suite au forum qui s'était tenu à Romorantin en 2018 et à journée tenue l'année dernière à Blois qui était consacrée à la revitalisation commerciale. Aujourd'hui, le thème du jour, même si tous les thèmes et les sujets sont importants, on a été évoqués par les états de l'année précédente. Aujourd'hui, l'idée est de centrer les échanges sur la thématique des espaces publics et du rôle des espaces publics dans la revitalisation de ces centres-villes. L'année dernière, nous avons pris le parti d'un forum très large avec 240 participants. Ça a été un grand succès. Mais ce n'est pas forcément ce qui facilite le plus les échanges. Cette année, nous avons plutôt choisi un petit peu restreint, un peu moins de monde, mais avec l'idée qu'il y ait plus d'échanges et que ce soit plus interactif. Voilà. C'est un peu complémentaire des journées que nous avons faites les années antérieures. Ce sujet des centres-villes et centres-bours est évidemment très largement au cœur de l'actualité. Ces centralités sont des lieux de vie, de développement, sièges de rencontres, d'échanges économiques et culturels. Ça a été évoqué par des intervenants précédents. Ils sont évidemment tout à fait essentiels aux dynamiques des territoires. La dévitalisation constatée d'un certain nombre de centres-villes, de centres-bours est une préoccupation majeure pour les politiques politiques d'aménagement. Le gouvernement, mais c'est aussi la production régionale, ça a été évoqué par son vice-président tout à l'heure, souhaite conforter la présence de ces centres-villes et centres-vours dynamiques et animés en zone rurale comme en zone péril urbaine. La perte d'attractivité dans les villes moyennes mais également dans de nombreuses petites communes dans ces territoires est un phénomène qui interpelle la qualité de vie, la cohésion sociale et le développement économique local. C'est dans ce contexte que le plan d'action Cœur de Ville a été lancé il y a un an et demi avec 13 villes retenues dans notre région. Le 19 septembre dernier, le Premier ministre a décidé de lancer à partir de 2020, le printemps 2020 sur proposition de la Climogro une initiative en faveur de la revitalisation des petites villes. Cette initiative s'adressera aux villes de moins de 20 000 habitants pour conforter le rôle de centralité renforcer le maniage du territoire et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques ou sociaux à venir. Entre 800 et 1000 la commune partout en France vont être accompagnées dans ce cadre et ce programme sera le premier déployé par la petite nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires qui sera créée d'ici le 1er janvier 2020. Les modes de vie évoluent, les enjeux de société aussi, le temps libre est plus important, la population âgée augmente, l'attractivité des villes est devenu un facteur clé de compétitivité et pourtant on constate dans certains territoires que les paysages se banalisent, que les mobilités actives se développent, le désir de nature en ville est prégnant, l'inégalité sociale croît, les budgets et les collectivités sont plus contraints, on a donc tout un faisceau d'éléments très importants et très marquants sur le territoire. L'espace public est au cœur de toutes ces préoccupations et en fonction de son organisation, il peut, si ceci est bien conçu, contribuer à rendre acceptable la densité, permettre de limiter la consommation d'espace, permettre le fonctionnement dans la proximité et favoriser les mobilités actives pour réduire les déplacements motorisés, favoriser le vivre-ensemble, valoriser l'attractivité du territoire. La question se pose alors de l'adaptation de nos espaces publics aux nouveaux enjeux de société. L'espace public peut être défini comme un espace commun, accessible à tous, appréhendé par sa capacité à faire lien social et un lien physique. Il répond à une multiplicité de fonctions et d'usages. S'il est un objet technique pour sa conception, sa gestion, son exploitation, l'espace public est avant tout un objet qui ne peut être limité à une politique sectorielle. Il se trouve au cœur des enjeux du territoire, ça a été évoqué tout à l'heure, attractivité, mobilité, de plus en plus les enjeux d'énergie, de climat, de biodiversité qui deviennent de plus en plus importants. La complexité de la réponse aux besoins des habitants montre qu'il ne peut être évalué par des indicateurs de suivi simples. Le propre de l'espace public est d'offrir un support à tous les usages, les activités s'y succèdent au fil des heures, des jours, des nuits, des saisons. L'engouement pour l'aménagement des espaces publics a commencé il y a une trentaine d'années dans des villes laboratoires, plutôt des grandes villes comme Barcelone, Lyon, et s'est étendue ensuite presque partout, notamment dans des bourgs et des villages. Dans nos paysages français, la voirie envahissante et sans qualité a longtemps triomphé des espaces publics. Une volonté de réviser des tours routiers envahissants caractérise les aménagements des dernières années. L'espace public participe grandement au projet urbain, dans les mêmes le socle. C'est l'espace public qui fait le lien entre centre ancien et extension périphérique. Et pour cela, il exige une pensée globale, adaptée, qui ne peut se limiter à orner rue et square du centre ancien. L'essentiel sera sans doute comme pour tous les thèmes de revitalisation, de trouver la bonne échelle, d'adapter le projet à la dimension du bourg, de la ville, aux fonctionnalités du lieu, à son caractère architectural et paysager. Sur ce sujet, la concertation avec les habitants est fondamentale. Le thème espace public est un levier récurrent de la reconquête des centres-bourgs. Il est facilement maîtrisable par la collectivité qui est propriétaire du fossile. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les compétences à mobiliser pour répondre au mieux au projet d'ensemble. Il faut certainement mettre en œuvre par phase selon les capacités financières en s'efforçant de combiner action sur le bâti, sur l'espace public afin de ne pas perturber l'équilibre du lien. C'est certainement là un fondement du programme Action au cœur de l'île et c'est un peu tous ces sujets qui sont au cœur de la journée d'une envie et des interventions qui vont se diviser donc en trois séquences. Une première séquence qui portera sur le thème de la qualification de l'espace public. Plusieurs collectivités y avons échangé avec nous sur leurs expériences au château Méliens, à l'argent qu'on se creuse, les anciennes et les paysagistes et les architectes y avons complété en nous exposant leur vision de la fonction de ces espaces. Une deuxième séquence portera sur la participation des habitants au projet de la collectivité, l'organisation d'ateliers associant des acteurs du territoire et des habitants peut aboutir à des propositions et alimenter la réflexion sur la transformation d'un territoire, le regarder sous une lumière nouvelle et en changer l'image. Comment travailler avec les habitants et les usagers plutôt que pour eux ? Et enfin, nous ouvrirons un débat sur le sujet de la contribution des espaces publics au défi du changement climatique. Quel rôle peut-il jouer pour atténuer le changement climatique ? Comme c'était le cas à voir, les interventions et les débats seront filmés pour être ensuite rediffusés au moins sur le site internet de l'Agréal ou encore plus. Et pour ceux et celles qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui dans cette salle, nous avons envoyé un lien permettant de suivre cette journée en direct sur internet. Donc il y a peut-être plus de personnes qui suivent les échanges que ceux qui sont dans la salle à cet instant. Voilà, je laisse le micro à Marie-Noëlle Pinson et à Christophe de Villeau-Cavé avec qui nous avons travaillé en étroits de collaboration pour monter ce programme et qui l'animera cette journée. Je vous souhaite des échanges très fructueux. Applaudissements Bonjour, alors, je vais, je vais, c'est Marie-Noëlle Vincent qui a travaillé sur la préparation de cette journée qui était effectivement pour nous qui a vraiment entretien avec les élus. Moi, je suis seulement Cécile Blanche, directrice de Mille au carré, donc nous travaillons ensemble et je voulais juste vous dire quelques mots sur Mille au carré parce qu'on connaît bien l'État, la banque des territoires, la région, bien évidemment, Mille au carré, du commun. Nous sommes surtout l'association de cinq personnes qui a été fondée justement par l'État, la région et la banque des territoires il y a douze ans. Nous intervenons en région-centre sur les problématiques urbaines, sociales et économiques et ce que nous mettons en dynamique, c'est la question des ressources comme nous faisons beaucoup de veille pour vous et nous essayons de comprendre les territoires et ça passe par des visites et des entretiens de grande qualité et à force qu'on connaît pas mal les différentes structures et différents intervenants. Des alliances pour avancer ensemble et là typiquement cette journée est un bon exemple d'une belle coopération entre les services de la préal, de la région et puis Ville au carré pour arriver à une journée qui s'annonce très professionnelle et nous travaillons aussi avec des valeurs sociaux, avec des associations, avec des habitants, des conseils citoyens donc on a une capacité à travailler avec différents systèmes d'acteurs, c'est ce qui nous permet de mieux connaître les territoires parce qu'effectivement il y a des personnes qui font les territoires et nous aimons en fait trouver des solutions qu'on appelle nouvelles pour agir, inspirantes, on en a en découvri pas mal aujourd'hui, souvent dans une approche un peu nouvelle, cette question de réchauffement climatique n'est pas nouvelle mais la manière d'y travailler dans les espaces publics c'est quand même relativement nouveau et donc c'est des sujets éragents ou comme sur la question de la place des femmes dans les espaces publics, dans les quartiers, on travaille aussi avec les chercheurs des universités qui sont aussi fondatrices d'ailleurs et donc on est aussi surtout à l'écoute de signaux faibles de sujets éragents et après on travaille en partenariat avec d'autres structures et donc nous sommes soutenus par des adhésions par des subventions des adhésions de villes et de PCI donc c'est ouvert à toutes les villes qui voudraient et puis nous organisons des fois des missions d'appui ou des expérimentations qui nous permettent d'avoir une approche aussi très différente par la diversité de nos différents financiers. Merci. Merci.